Eux, par contre, étaient réunis pour la quatrième fois dans le cadre d'un colloque. Il s'agissait pour ces scientifiques, anciennants, chercheurs du Gabon, de discuter sur la gestion de leur carrière. La rencontre a eu lieu à l'Institut supérieur de technologie, Le Point, avec Adeline Zanguey et Pierre Claverrella. Gouvernance et dynamique territoriale, enjeux et défis, c'est le thème de la quatrième rencontre qui réunit les scientifiques et les chercheurs du Gabon et d'ailleurs pour débattre des questions liées à la gouvernance des territoires. Au moment où se matérialise votre rendez-vous scientifique entre praticiens, institutionnels et chercheurs, je voudrais féliciter à ma qualité de parole les initiateurs de ce forum, ainsi que les acteurs qui oeuvrent à l'élargissement de cette voie que vous avez tracée, voilà, 50 jours. Ce colloque affirme de manière concrète et forte le développement d'une synergie qui ne laisse pas insensibles plus d'un. Pour preuve, plusieurs régions du continent africain sont ici représentées, celles locales notamment de l'Afrique de l'Ouest, du Maghreb et de l'Afrique centrale, tous animés par une même volonté, celle de mettre la science au service du développement des pays africains. D'autres sujets seront également abordés au cours de ce colloque, à savoir le plan de carrière de ces enseignants-chercheurs après la recherche. Comment gérer sa carrière en tant qu'enseignant ? Beaucoup de collègues oublient la carrière, on n'a pas un programme structuré de gestion de sa propre vie enseignante et le quatrième point de ce programme-là reste justement la gestion des carrières au niveau de l'enseignement au regard bien sûr du référentiel de promotion des enseignants de l'espace CAMES. Cette rencontre qui est prévue pour durer trois jours, trois jours pendant lesquels ces experts dans le domaine de la recherche vont élaborer des stratégies visant à booster le secteur de la recherche de manière globale.